Bienvenue dans cette vidéo sur la formation Laravel e-commerce. Le but de cette formation est de pouvoir créer un projet e-commerce en Laravel. Et notre objectif c'est de vous aider à progresser non seulement en Laravel et à apprendre à développer un projet. Il s'agit d'un projet e-commerce. Lors des vidéos précédentes, on avait déjà modélisé le projet. On avait déjà réalisé le MCD, tout et tout. Et on a vu aussi comment installer Laravel, comment installer VS Code, comment installer ZAMP et comment installer notre éditeur de code et puis composer, tout et tout. Donc on avait installé Laravel sur la machine en local. Donc on a le projet qui est là. Voilà, on a appelé ça formation Laravel e-commerce. Et on va utiliser notre terminal Commander pour démarrer le projet. Là vous allez faire CD. Vous allez sortir du répertoire de Commander. Vous allez entrer dans le dossier ZAMP, Htdocs et puis le nom de votre projet. Voilà, pour pouvoir afficher notre projet Laravel, on va faire PHP Artisan Save. Voilà, lorsque je vais faire PHP Artisan Save, ça va démarrer le projet là. Ça, vous le savez déjà. Et la première ressource qui sera appelée, c'est la ressource Welcome. Donc là, on avait modifié le Welcome qui est là. Et on avait mis une autre, une balise HTML. Donc au niveau de la route, tous les projets Laravel sont, tous les projets Web, pardon, les routes sont définies juste ici. Donc cette route là va définir une route Welcome qui va appeler la vue Welcome.beek.phv. Donc par défaut, c'est le répertoire racine qui va appeler la route Welcome. Donc voilà, le serveur est démarré. On va au niveau du navigateur, on va taper Localhost 2.8000. Là, si je tape Localhost 2.8000, vous voyez qu'on nous dit Erreur 404. Pourquoi l'Erreur 404 ? Parce que la route Slash n'est pas définie. Donc voici la route Slash que là, je vais retirer. Lorsque je vais actualiser, voici mon application Laravel. Donc la première chose à faire, nous allons choisir un template qui va nous permettre de développer notre boutique en ligne. Donc on va prendre un template HTML, voilà, on ne va pas recréer le template, donc on va utiliser un template existant. Donc je vais rechercher 2v3, 2v3 Layout. Layout Template Shop. Voilà, voilà, donc on va chercher ce genre de template là. 2v3 Layout Template HTML. Voilà, je vais chercher HTML CSS. Donc ça serait un template boutique. En HTML et en CSS. Voilà, je vais... Et on va venir vérifier la liste de templates. Bon là, il voit un template WordPress, moi ça ne m'intéresse pas. Je cherche un template HTML CSS. Donc on va voir ce thème là. On va voir est-ce qu'il est téléchargeable en HTML. Donc on va prendre ce thème là, lui au moins c'est un thème boutique. Donc, apparemment, il est payant. Ok, vu qu'il est payant, donc on va mettre à la fin Free. Donc on cherche un template qui est gratuit. Ok, on a un problème de connexion. Désolé la connexion. Zai, ok. Voilà, donc on va rechercher un template gratuit. Je recherche des templates. Là, on ne veut pas de template WordPress. Non. Je ne veux pas de template WordPress. Je veux un template HTML CSS qui est gratuit. Donc je vais chercher d'autres sites. Voilà, si vous allez sur Google, vous allez voir qu'il y a plein de templates qui existent gratuits. C'est le moment que vous pouvez utiliser pour réaliser votre boutique. Donc on va chercher un très bon thème d'abord. Bon, si je ne retourne pas, je passe mon chemin. Ok, donc voilà. Bon, thème. E-commerce. Free shop. Bon, je vais retirer double étoilé. Alors, je mets le template HTML CSS. Bon, on va voir ce site-là. Forcément, je peux trouver un thème ici. Ok, donc on va prendre ce thème-là pour ne pas être trop long. Voilà. Donc ce thème-là, au moins, lui, il ressemble plus à un thème boutique. Voilà, donc on va cliquer sur Download pour télécharger le thème. Déjà, je vais l'enregistrer juste ici dans le dossier de mes tutoriels. Voilà. On a trouvé un thème. On a trouvé un thème. Donc je vais l'extraire. Voilà. Et voici le thème que nous avons trouvé. Voilà. Donc, ici, on a un menu. Donc ici, ça sera le nom de la boutique. Voilà. Ici, ça sera le menu. C'est tout simple. Voilà, on a l'accueil. On a un slide qui est là. Voilà. Donc, si vous voulez, vous pouvez changer le slide. Voilà. Donc, on peut, si on veut, on peut mettre d'autres images à la place du slide. Et ensuite, on a la liste des produits récents que là. Voilà. On a un bouton, on voit tous les produits. Donc, s'il y a plus de produits, par défaut, on peut afficher que 8 produits, un petit nombre de produits. Voilà. Là, ici aussi, il y a une petite section. On peut modifier si on le veut bien. Et puis, un formulaire de contact. Pour nous contacter. Bon, le formulaire de contact, si vous voulez, vous pouvez retirer ça. Vu que c'est une boutique en ligne, vous pouvez mettre un bouton WhatsApp pour que vos clients puissent vous contacter directement. Ou bien, vous pouvez laisser un formulaire de contact. Voilà. Donc, ça, c'est un thème qui est très intéressant. Ce thème-là est déjà en HTML. Voilà. Donc, il y a le thème boutique qui va afficher la liste de tous les produits. On a pourquoi nous. C'est l'équivalent à propos de nous. Et puis, on a la partie témoignage. Donc, ici, je vous recommande de chercher à récupérer les avis de vos clients. Et puis, vous pouvez rédiger ça juste ici. Vous récupérez quelques avis. Vous demandez à quelques clients de nous dire ce qu'ils pensent des projets qu'ils ont déjà acheté sur votre boutique. Par contre, si vous n'avez pas d'avis client, c'est recommandé de ne pas mettre de faux données. Vous pouvez être honnête avec vos futurs clients en les faisant comprendre que pour le moment, il n'y a pas eu de clients. Donc, il n'y a pas d'avis. Et puis, on a Login. Et puis, on a Panier. Donc, normalement, lorsqu'on clique sur Login, on devait avoir un formulaire pour se connecter. Je ne sais pas si ça existe. Ok. Donc, ça n'existe pas. Il n'y a pas de formulaire de Login. Voilà. Donc, ce qui veut dire qu'avec ce template-là, c'est nous-mêmes qui allons créer le formulaire de Login. Et c'est nous-mêmes qui allons créer la page panier. Donc, on va faire en sorte que lorsqu'on clique, ça nous ramène vers le panier, vers une page qui sera le panier. Donc, on va s'arranger à récupérer les mêmes éléments qui sont là dans le panier. Donc, c'est un bon terme que nous allons utiliser. Maintenant, pour la page connexion, on va réutiliser les éléments de ce formulaire-là pour faire la page connexion. Donc, on va refaire la page connexion nous-mêmes. Peut-être qu'on peut réutiliser même la page connexion, le code de la page connexion pour modifier ça. Ici, rajouter une image. Voilà. Et puis, ajouter, se reconnecter tout simplement pour faire la page connexion. Et puis, on va devoir créer aussi la page connexion. Et puis, voilà. Maintenant, pour l'identifiant admin, voilà. On va simplement ici utiliser admin.lte. Donc, admin.lte. Ça, ça sera pour le dashboard vendeur. Pour gérer tout ce qui est vente. Donc, on va utiliser admin.lte. Voilà. Donc, nous venons de choisir notre template boutique que nous allons utiliser tout le long de ce thème-là. Voilà. Je mettrai le lien dans la description pour que vous puissiez télécharger ce template. Voilà. Dans les prochaines vidéos, nous allons voir comment intégrer ce template-là dans notre projet. Voilà. On va voir ça pas sympa. Voilà.